Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 juin 2022, 9h05, 5h du Québec, j'espère que vous allez bien même, si ça va très très mal, les rassurez-vous, ça va vraiment aller encore plus mal. Pendant qu'on voit nos têtes de lit-notes à la télé, nos annonceurs, lecteurs de nouvelles, des lecteurs de nouvelles, tu leur mettrais n'importe quoi devant les yeux, eux autres, leur métier, c'est de lire ce qu'on leur demande de lire, c'est pas de penser ni de commenter, surtout pas d'éveiller les gens. On est là à leur répandre l'idée qu'une inflation à 6, 7, 8%, mais dans quel univers vivent-ils, chers amis, l'inflation, la vraie, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez Peter Schiff, un éminent économiste, un investisseur aussi, qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, sur les plateformes, d'ailleurs, sa propre plateforme, était à Fox News hier ou avant-hier, je l'ai écouté, et Peter Schiff disait que le vrai chiffre de l'inflation tourne autour de 20, peut-être même 25%, parce que les formules qu'on utilise sont complètement dépassées, puis naturellement, on joue avec les chiffres. Les instituts gouvernementaux, le gouvernement, c'est le système, peu importe qui est au pouvoir, on a des marionnettes, et là, pour vous induire, disons, dans l'erreur, pas pour vous mentir, mais pour vous, on vous induit en erreur, parce que, naturellement, si on disait aux gens d'inflation, ben, tu n'as pas besoin d'abord des économistes pour savoir c'est quoi le taux d'inflation, tu n'as pas besoin d'aller à l'école non plus, tu as juste à consommer, hein? Il y a deux ans, tu achetais quelque chose avant la pandémie, qui coûtait 2$, aujourd'hui, cette même chose-là, moi, je le vois tous les jours parce que c'est moi qui fais les achats la plupart du temps, puis on est cinq à la maison, ce que j'achetais qui coûtait 2$, peu importe le produit, je vous donne comme exemple une bouteille de peroxyde, souvent, les enfants se coupent, il faut désinfecter les plaies, ça coûtait 3$, là, c'est rendu à 7$. Moi, je ne vois pas où il y a 6% d'augmentation d'inflation. Quand tu t'en vas faire l'épicerie, tu le vois, ça a augmenté énormément, il y a des produits qui n'ont pas bougé, parce que c'est des produits qui sont vraiment basiques, mais ce qu'on consomme vraiment tous les jours, ce dont tu as besoin tous les jours, la viande, les légumes, le lait, il y a eu des augmentations de 15, 20, 25%, puis dans plein d'autres produits, les augmentations ont été de 100% en plus, si tu regardes le prix des maisons, si tu regardes le prix d'essence, ça n'a pas augmenté de 6%, 7%, 8%, mais ça a augmenté de 100%. Quand tu regardes plein, plein de prix, un éventail de produits dont tu as besoin, puis que tu achètes à tous les jours, l'inflation n'est pas à 6 ou 7%. Donc, on le sait, c'est de la poudre aux yeux, puis on aime ça se convaincre de ces mensonges-là, de ces erreurs-là, parce que ça nous rassure, « Ah, ok, l'inflation est juste à 8%, alors que tu le sais que tu es en train de vider ton compte en banque puis tes réserves juste pour te nourrir, donc... » Mais on aime ça, se mettre la tête dans le sable, on aime ça prendre la parole de ce monde-là, la parole des médias, la parole des politiciens. Ça ne changera pas demain matin non plus. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut absolument rien faire comme ça. Il faut que tu achètes de l'essence, il faut que tu as... D'ailleurs, nos politiciens nous le disent, en passant par Joe Biden et tous les autres, de nos gouvernements mondialistes, gauchistes et globalistes, bien, ça nous permet de faire une transition vers une économie plus verte, comprenez-vous? Donc, achetez-vous une voiture électrique. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique. D'ailleurs, la demande est forte, puis le produit n'est pas disponible. L'éolien, le solaire, c'est là, mais quand il n'y a pas de vent, il n'y en a pas. Puis quand il n'y a pas de soleil, il n'y en a pas non plus, d'énergie. Donc, tu ne peux pas t'en aller les yeux fermés là-dedans. Il y a des pays qui l'ont fait comme l'Allemagne, puis ils ont été obligés de revenir en arrière, puis réouvrir les centrales, puis réutiliser le charbon, parce qu'il n'y a pas toujours du vent, puis il n'y a pas toujours du soleil. Donc, c'est beau, toutes ces idées de rêverie d'un monde meilleur, mais ces gens-là continuent à se promener, comme John Kerry, à faire la morale à tout le monde en jet privé. Ça a des propriétés partout dans le monde, ça gaspille beaucoup d'énergie. Mais vous, ils veulent que vous viviez dans des petites minuscules maisons, des cabanes, des containers qu'on transforme en maison, que vous vous promenez en trottinette, que vous vous déplaciez en vélo ou à pied, pendant que ces gens-là se promènent, en Ferrari, puis en Porsche, puis en Lamborghini, puis en Mercedes, puis ont des bateaux, ont des avions privés, ont des propriétés partout, mais ils sont là pour faire la mort. Mais vous, là, vous ne pouvez pas vous promener dans votre petite Hyundai, ou votre petite Golf, ou votre petite Lada, ou votre petite Renault. Non, non, non! On va vous punir! On va vous mettre l'essence à un prix tellement vite. D'ailleurs, ces gens-là, toutes les litres, les John Kerry, qui nous font la morale aux États-Unis, puis toutes les autres têtes de linotte comme celle-là, n'ont pas vraiment de problème à payer l'essence 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100 $ le litre, même. Parce que ces gens-là sont pleins de cash. Donc, ça ne les touche pas vraiment, ça ne les concerne pas. D'ailleurs, la population, ça ne les a jamais vraiment concernés non plus, si tu remontes à il y a très longtemps. L'élite, ça n'en a pas vraiment besoin, sauf pour comme chair à canon, naturellement, pour aller convertir, ou aller envahir. « Oh, là, on a besoin des patriotes, là! On vous remercie, chers patriotes! » Ou pour vous endoctriner, là, on a besoin de vous. Mais à part ça, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir, plus de pouvoir, plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'argent, plus de contrôle, plus de contrôle, puis un troupeau de moutons divisé, mais dans l'enclos. Et ça ne change pas. Maintenant, au niveau géopolitique, nous autres, on n'a rien à voir là-dedans, on est des marionnettes, on est des moutons, mais ces gens-là se partagent, comme toujours. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne pensais pas qu'en 2022, on aurait encore des invasions, puis ce monde-là vive dans quel univers? » Nous autres, on n'envahit personne, le peuple, on vit en harmonie avec tout le monde. Mais nos dirigeants, depuis toujours, c'est eux autres qui dirigent le monde, c'est eux autres qui contrôlent le monde, c'est eux autres qui possèdent le monde. Nous autres, on fait partie de leur possession. Et ces gens-là en veulent toujours plus, s'échangent des populations. « Oh, envahis telle place, moi je vais envahir l'autre place. » « Pfff ! » « Tyrannise ta population, on va te laisser faire, de toute façon, on fait des affaires ensemble. Nous autres, on va faire ce qu'on veut avec notre population. » On est juste de la marchandise pour eux autres. Ça, ça n'a pas changé puis ça ne changera pas non plus. Ça me fait penser aux insignifiants qui étaient là ce matin à LCN parce qu'on a le Grand Prix de Montréal puis qui étaient là assez étonnés que « Oh mon Dieu, en 2022, il y a encore de l'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix. » Bien, c'est parce que c'est tous des riches qui viennent, ou la plupart, ou des gens qui viennent triper à Montréal pour le Grand Prix. C'est parce que le sexe, ça a toujours existé, ça existera toujours. L'envie du sexe puis l'envie d'acheter un produit sexuel, ce n'est pas nouveau. Puis ce n'est pas parce que tu es là à te donner l'impression que « Oh mon Dieu, attendu, 2022, comment je peux avoir une invasion d'un pays envers un autre pays? » Tu sais, les petits gauchistes lunatiques qui vivent dans des bulles, roses, bonbons. « Mon Dieu, je ne pensais pas qu'il y avait encore de l'exploitation sexuelle. » C'est tellement ridicule. Ces gens-là, la télé, sont tellement insignifiants, mais le monde les écoute, des grosses coutes d'écoute, puis le monde prenne leur parole. Donc, c'est de vivre dans une tellement... une espèce de réalité qui est toute faussée. qu'on se donne des impressions que « Mon Dieu, on est tellement avancés, on est « En 2022, comment on peut en éveillir un autre pays? » Hein? Vraiment? Pendant que ce même monde-là sont sur les réseaux sociaux à te bannir si tu ne penses pas comme eux autres, à te traiter de ceci puis de cela si tu ne penses pas comme eux autres. Vois-tu ce monde-là, comment ils sont? Anyway. Donc, l'échange entre... C'est comme des échanges de prisonniers, ou des échanges de cadeaux. Au niveau géopolitique, ça ne change pas puis ça ne changera pas. Il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'il n'y a pas un politicien qui est là pour vous autres. Il n'y en a pas un. Ça, c'est une gamine. Ça, c'est un scam. La politique, le régime politique, c'est encore là de l'illusion pour donner au peuple que le peuple a un contrôle puis qu'il est en bonne main. C'est tout ce que c'est. Rien de plus. Xi Jinping autorise l'utilisation non-guerrière de l'armée faisant crainte d'une opération militaire spéciale à Taïwan. Ça, je vous en ai parlé depuis longtemps comme je vous avais parlé de l'autre conflit en Europe. Ça s'en vient. D'après moi, ça va se passer cet été. Je vous l'avais dit, préparez-vous, ça va être un été très difficile. Ça, ça s'en vient. La Chine, l'autorité chinoise, le gouvernement chinoise, l'élite chinoise pensent que Taïwan, ça lui appartient. Moi, je n'en ai rien à foutre. Entre tout le plus, moi, ça ne me regarde pas. Mais eux autres, ils ont ces prétentions-là. C'est notre province, la population. Ce n'est pas important ce qu'elle pense. Ça veut être autonome, indépendante, démocratique, ou whatever. Nous autres, on s'en fout. C'est à nous autres, on le prend. qu'on a fait avec Hong Kong. On a vu ce que ça a donné. Donc, on craint le paix, mais ça s'en vient. Préparez-vous. Ça, c'est rapporté par le National Post. Tout comme notre ami Vladimir l'a fait, le président chinois a signé une directive autorisée à une opération militaire spéciale au lieu d'une guerre. Parce qu'on a vu que c'est quand même facile de s'approprier un territoire. Le président chinois Xi Jinping a signé une directive autorisant les utilisations non-guerrières de l'armée, ce qui fait craindre qu'elle n'ouvre la voie à une invasion de Taïwan qui serait qualifiée d'opération militaire spéciale au lieu d'une guerre, tout comme l'a fait notre ami Poutine. Donc, on est là. Naturellement, la chaîne avait refusé de critiquer Poutine pour ce qu'il a fait. Donc, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Petite nouvelle, vite vite, en passant comme ça, ça s'est passé hier. Il y a un avion mystérieux qui a traversé six pays de l'OTAN et a déclenché une réponse d'avion de chasse avant que le pilote ne disparaisse. Imagine-toi, je vous laisserai le lien, c'est un avion bi-place suspect qui a été repéré par les forces aériennes hongroises et roumaines volant dans leur espace aérien et au-dessus de la Pologne, la Sauvlaquie et la Serbie avant d'atterrir en Bulgarie. Donc, tout un pilote qui a réussi à déjouer tout le monde. Imagine-toi si c'est possible ou pas possible, mais en tout cas, ça s'est fait. Maintenant, il y a Yahoo News qui nous rapportait il y a quelques jours, le 10 juin, que les mouvements militaires russes dans l'Arctique inquiètent les États-Unis et l'OTAN. Enfin, il y a l'ambassadeur russe itinérant Nikolai Korkouchov à informer les médias d'État que la situation dans l'Arctique devenait périlleuse. Il ne faisait pas référence à la fonte des glaces polaires dues au changement climatique. Vois-tu, il fallait qu'on place ça. Il faut toujours qu'on place quelque chose qui n'a rapport au changement climatique. Au lieu de cela, il a mis en garde contre une tendance très inquiétante qui transforme l'Arctique en une arène internationale d'opérations militaires et accusé l'OTAN d'étendre son empreinte dans la région. Maintenant, on a la Chine, on revient avec le US Sun qui dit comment la Chine pourrait envahir Taïwan avec des esseins de drones terrifiants et une politique de soldats dans une attaque pire que celle qu'on a vue en Europe. Dernièrement, la Chine pourrait lancer un assaut massif sur Taïwan qui pourrait être encore plus dévastateur que l'attaque de Poutine contre nos amis. En Europe, les analystes militaires craignent des esseins de drones de haute technologie jusqu'à un million de soldats, de navires de guerre et de bombardiers qui pourraient tous être déployés sur les 110 000 du détroit de Taïwan. des sinistres prédictions sur la guerre potentielle surviennent alors que la Chine s'est engagée à récupérer l'île qui, selon elle, appartient toujours à Pékin. Taïwan insiste sur le fait qu'il s'agit d'une nation indépendante après sa séparation de la Chine continentale en 1949. Donc, préparez-vous, d'après moi, ça sent vraiment mauvais. La guerre de Corée a tué jusqu'à 3 millions de civils. Les États-Unis ont largué plus de 600 000 tonnes de bombes et 32 557 tonnes de napalmes sur la Corée du Nord et presque toutes les villes de l'État voyous ont été au moins à moitié anéanties. C'est pas bon signe. Tout ça, puis je termine avec une autre bonne nouvelle, comme s'il nous en manquait, Israël et l'Iran, on est à 5 minutes peut-être de l'Armageddon, encore là, ça s'en vient, à un moment donné, il va falloir que ça éclate aussi, cette histoire-là. Israël et l'Iran approchent rapidement d'un point d'inflexion sur le programme nucléaire de Téhéran et ce qui était l'équivalent atomique d'un affrontement contrôlé entre les deux pays se transforme maintenant en une réaction en Chine sans contrainte. Fin mai, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence des Nations Unies chargées de superviser à l'échelle mondiale, la technologie et l'utilisation du nucléaire a signalé que l'Iran possédait suffisamment de matière fissile pour construire une bombe nucléaire. Le spectre tant redouté par Jérusalem que Téhéran ne devienne une menace existentielle pour Israël est maintenant très réelle. L'accumulation par l'Iran de 95 livres d'uranium hautement enrichi est profondément préoccupante. Une masse suffisante de ces produits-là est nécessaire pour qu'une réaction nucléaire en Chine se maintienne et Téhéran a franchi de manière inquiétante ce seuil. Minimum, donc, encore là, à surveiller. L'été va être très, très, très périlleux, très difficile. Je peux vous dire une chose, préparez-vous au pire parce que c'est le pire qui va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada